Bonsoir Christophe Demestre. Bonsoir à vous. Patron de Siemens en France, le géant industriel allemand est aussi un industriel important en France depuis plus d'un siècle. Près de 2 milliards et demi de chiffre d'affaires, près de 8000 salariés, 8 usines, bientôt 9. Et si j'ai bien lu, 6 centres de compétences de dimension mondiale pour le groupe installés en France. Ça veut dire que Siemens mise toujours sur la France ? Je dirais plus que jamais. A priori, notre engagement est très fort. Il se caractérise notamment par des investissements importants qui ont été faits depuis 2006. De l'ordre de 450 millions de francs, d'euros pardon, on ne parle plus de francs maintenant. Donc voilà, c'est important pour nous. Siemens est présent en France dans tous ses métiers, l'énergie, le transport, les automates industriels, la santé ? Exactement, nous sommes dans l'ensemble des dimensions de notre activité, enfin de notre activité en général. Et ce qui est très important, notamment un peu l'occasion de faire un peu un bilan, nous lançons un nouveau secteur qui s'appelle Infrastructure in Cities et qui va regrouper l'ensemble des activités qui concernent la ville durable. C'est-à-dire le transport notamment ? Ça concerne le transport, ça concerne la distribution d'énergie et tout ce qui est attenant, à savoir les smart grids. Les réseaux intelligents. Les réseaux intelligents, donc tout à fait important dans la configuration des nouvelles villes. et naturellement aussi tout ce qui est efficacité énergétique et la sécurité. Ça c'est une réorganisation de Siemens au plan mondial, comment ça va se traduire dans votre organisation en France ? Alors ça va se traduire d'une manière assez forte, c'est-à-dire que ça concerne 3000 personnes sur le 1000 personnes que nous avons en France qui vont être mises en commun dans une activité, dans un nouveau secteur, donc avec un focus particulier sur les agglomérations, sur les villes, sur les offres qui sont dans ce domaine d'infrastructures et de villes. On le voit, ça bouge beaucoup chez Siemens, en particulier pour ce qui est de l'énergie, un métier historique du groupe, puisque Siemens vient d'annoncer qu'il renonçait au nucléaire, où il fut longtemps un partenaire de la France, notamment dans Framatome, devenu depuis Areva, pour se consacrer entièrement aux énergies nouvelles ou renouvelables. Pourquoi ? Ça c'est très important. A priori, Siemens s'est posé la question depuis un certain nombre d'années. Depuis 21 ans, nous sommes présents dans tout ce qui est renouvelable, notamment dans ce qui est éolien. Donc pour nous, c'était une suite assez logique de pouvoir donner une certaine priorité dans les activités, notamment dans le renouvelable, l'éolien, dans la partie aussi photovoltaïque, qui est un élément très fort dans les grandes fermes dans lesquelles nous sommes partenaires, notamment en France avec l'Aimé, la plus grosse ferme photovoltaïque et quelque chose que nous faisons en France. Donc c'est une activité importante pour nous, une priorité qui a été donnée, qu'il faut à chaque fois, je dirais, mettre en perspective avec ce que l'on fait dans l'énergie, à savoir les centrales combinées au gaz, qui sont aussi effectivement les turbines et autres activités très importantes. La France a du retard, notamment dans l'éolien. Il y a des projets de fermes éoliennes offshore, c'est-à-dire au large, en mer, qui vont se lancer. Vous serez présent ? Mais nous aimerions bien être présents, oui. Donc nous serons un des, je dirais, des fournisseurs potentiels de turbines, parce que c'est là où nous avons du savoir-faire. Donc a priori, les consortiums se mettent en place. Nous avons un certain nombre de discussions et nous essaierons d'être présents. Vous êtes d'ores et déjà d'ailleurs présents sur d'autres gros chantiers d'infrastructures en France. Le deuxième métro automatique de Rennes, la ligne électrique à haute tension entre la France et l'Espagne. Comment l'avez-vous emporté sur vos concurrents français ? Je ne sais pas si on avait beaucoup de concurrents. On ne regarde pas spécifiquement la nationalité des concurrents. On regarde plutôt l'ensemble des performances et les concurrents européens et internationaux. Dans ce type d'appel d'offres, ça concerne absolument tout le monde. Donc effectivement, on essaie d'avoir une coopération. Ce qui est notre point fort peut-être dans ce cas présent, la ligne interconnexion entre l'Espagne et la France. Le projet Inelfe est un projet structurant parce que c'est les premières autoroutes dont on parle de l'énergie entre les différents pays. Ils sont pour l'instant assez cloisonnés les uns par rapport aux autres. Donc pour nous, c'était une chance. La proximité de notre centre de compétence à Grenoble, où nous avons de l'ordre de 1000 personnes, à mon avis, est jouée aussi. C'est un centre de compétence, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, mondial, à vocation mondiale. C'est-à-dire que nous exportons à partir de la France. Il y a à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires vient de là et notamment dans le domaine de l'énergie. On s'interroge pas mal en ce moment en France sur l'efficacité du modèle allemand. L'art du consensus, le sens de l'effort partagé, la chasse en meute pour l'exportation. Puis à l'arrivée, la croissance et l'emploi quand même. Comment est-ce que vous parvenez-vous à transposer ce modèle très particulier en France, le pays des Gaulois et des 300 fromages ? Je pense qu'effectivement, nous avons de la diversité parce que nous avons 300 fromages. Donc à mon avis, on devrait peut-être plus les utiliser. C'est un atout fort, à mon avis, de la France. Nous essayons d'y contribuer. Nous avons un volume d'achat important de l'ordre de 800 millions par an en France. À mon sens, c'est quelque chose que je dois développer dans ma fonction. Il est important de qualifier un certain nombre de partenaires, qu'ils ne soient pas uniquement des sous-traitants avec le mauvais côté des sous-traitances. Je pense que nous avons un grand nombre de tissus industriel à développer et ces champions-là que nous puissions emmener à l'exportation. Alors, il y a un grand nombre de domaines d'application. Vous parliez tout à l'heure du ferroviaire, qui est un point important. On a un centre de compétences très important à Châtillon en France, qui fait toute la partie métro automatique. Tout ce que les Parisiens utilisent tous les jours, que ce soit les lignes 14 ou les lignes 1, bientôt, ce sont des réalisations tout à fait remarquables que nous voulons exporter dans le monde entier. Et ça, c'est un savoir-faire de Siemens en France, des ingénieurs français qui développent dans le monde entier, pour le monde entier. Vous connaissez très bien l'Allemagne. Vous êtes chez Siemens depuis 20 ans. On s'interroge aujourd'hui aussi sur la volonté européenne des Allemands, en particulier leur volonté de soutenir jusqu'au bout l'euro et puis les pays les plus endettés d'Europe. Vous qui les connaissez mieux que quiconque, vous en dites quoi ? Écoutez, il y a eu un signe fort politique la semaine dernière. Je pense que ça a donné une réponse claire et positive. Le Parlement allemand a adopté le plan de soutien. Je pense que Siemens, depuis longtemps, est dans une optique tout à fait internationale et européenne. C'est un groupe avec un ancrage très, très important européen. Donc, cette dimension européenne, pour nous, est pérenne. Et c'est à nous de le développer. Siemens l'a montré d'une manière assez forte par les investissements. Vous parlez d'investissements de l'ordre de 500 millions, 450 millions d'euros en France depuis 2006. Donc, ça, ce sont quand même des engagements, des signes tangibles de cet engagement. Je pense que l'Allemagne est toujours, pour répondre un peu plus directement à votre question, les Allemands sont toujours un peu plus lents dans le processus de décision. Mais à la fin, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, le pas à pas allemand a prouvé que finalement, on arrivait à se retrouver. Merci Christophe Demestre. Merci à vous.